Musique Alors les enjeux de cette thèse sont de démontrer la réalisation de fibres optiques à faible perte optique, c'est-à-dire avec des transmissions élevées pour des applications dans le moyen infrarouge. Afin de transmettre dans l'infrarouge, on va utiliser des verres de calcogénure qui sont des matériaux transparents à ses longueurs d'onde. Le domaine de l'infrarouge va nous intéresser parce qu'il représente la signature vibrationnelle des molécules ou de façon imagée leur empreinte digitale. Musique Dans cette thèse, l'innovation a été de développer une imprimante 3D capable d'imprimer des préformes en verres de calcogénure qui seront ensuite fibrés. Ici, l'intérêt, ça va être de développer des géométries et des structures de fibres beaucoup plus complexes que celles que l'on peut trouver actuellement dans le but d'améliorer et d'étendre la longueur d'onde de transmission. De plus, cette technologie va permettre de limiter le temps de production et va augmenter le contrôle de la quantité de matière utilisée. Enfin, l'impression 3D ouvre la voie à la production de nouveaux composants optiques tels que des capteurs ou des lentilles. Musique A partir de ces fibres optiques, il sera possible de développer des systèmes de spectroscopie portative pour la détection de gaz polluants pour le domaine environnemental ou alors pour la détection de gaz toxiques pour le milieu militaire. Musique 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 Musique